Dans cette seconde situation, la porte de communication entre les deux compartiments est fermée. Le rat ne peut pas fuir. Il va donc être soumis à la punition à laquelle il ne peut pas échapper. Le rat ne peut pas fuir. Le rat, qui s'accompagne déjà chez l'homme, de ce qu'on appelle l'angoisse, s'accompagne aussi dans son organisme de perturbations biologiques extrêmement profondes. Je dis bien que si un microbe passe dans les environs, s'il en porte même sur lui-même, alors que normalement il aurait pu les faire disparaître, l'âne ne le pouvant pas, il fera une infection. S'il a une cellule cancéreuse, qu'il aurait détruit, il va faire une évolution cancéreuse. Et puis ces troubles biologiques aboutissent à tout ce qu'on appelle les maladies de civilisation ou psychosomatiques, les juscières de l'estomac, les hypertensions artérielles. Ils aboutissent à l'insomnie, à la fatigue, au mal-être. Dans cette troisième situation, le rat ne peut pas fuir. Il va donc recevoir toutes les punitions, mais il sera en face d'un autre rat qui lui servira d'adversaire. Et dans ce cas, il va lutter. Cette lutte est absolument inefficace. Elle ne lui permet pas d'éviter la punition, mais il agit. Un système nerveux, ça ne sert qu'à agir. Ce rat ne fera aucun accident pathologique de ceux que nous avions rencontrés dans le cas précédent. Il va être en très bon état, et pourtant, il aura subi toutes les punitions. Or, chez l'homme, les lois sociales interdisent généralement cette violence défensive. L'ouvrier qui voit tous les jours son chef de chantier, dont la tête ne lui revient pas, il ne peut pas lui casser la figure, parce qu'on lui enverrait les agents. Et puis il faut bien qu'il y ait un chef. Il ne peut pas fuir parce qu'il serait au chômage. Et tous les jours de la semaine, toutes les semaines du mois, tous les mois de l'année, tous les années, quelquefois qu'il se succède, il est en inhibition de l'action. L'homme a plusieurs façons de lutter contre cette inhibition de l'action. Il peut le faire par l'agressivité. L'agressivité n'est jamais gratuite. Elle est toujours en réponse à une inhibition de l'action. On débouche sur une explosion agressive, qui est rarement rentable, mais qui, sur le plan du fonctionnement du système nerveux, est parfaitement explicable. Il fallait le prévoir. Avoue plutôt que tu as d'autres engagements. Nous t'avons servi de marche-pieds, et maintenant, tu te fous de nous laisser tomber. Merde, merde, merde ! Grouillet ! Non, je ne bougerai pas. Oh, dis-donc, c'est ma fille ! Eh bien, il me reste de te remercier pour ce sauvetage héroïque. Chacun veut reprendre son petit bateau, et revagner le continent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !